bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah je n'ai rien à utiliser là dessus pour le moment apprenez-moi à me servir du sac de capture apprenez-moi à me servir du sac de capture parfait chick se charge de tout un vil braconnier chick a détesté de voir le servir chick peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains c'est à cette époque que chick a vu un sac de capture pour la première fois il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pire nous sommes arrivés chick adore venir ici pour observer ses créatures surtout le groupe de boursouf non loin je serai heureux de les voir en sécurité il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre d'accord ça va plus 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 Sous-titrage ST' 501 Ça va bien, merci. J'ai pensé venir jouer une petite heure. Je suis allé supposé être là avant, mais j'étais en train de garder une chaîne Twitch. Il y avait un beau débat sur un créateur de contenu du Québec. Je suis en train d'écouter ça. Là, je vais jouer une heure parce que là, je vais faire le souper. Les vendredi et les jus. Les vendredi et les samedis, j'aime cuisiner. Je vais errer bien sur toi. Bon, ensuite, je dois cuisiner. On en est là. J'ai réussi à récupérer un boursou. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs. Et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie, peut-être ? Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera. Quand vous le voudrez. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Cet endroit a connu des jours meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet endroit a connu des jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe Barbie sont juste là pour ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sceaux pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? Les vieux sceaux permettent non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Je suis là pour une heure. Après ça, je vais faire un souper. Alors, je vais essayer de sauver un jeu barbillé. Bonne chance. Chick attendra votre retour. Je ne sais pas. Qu'est-ce pas ? C'est ce que je fais. C'est ce que je peux faire. Je vais essayer de gérer les chiens. Je vais essayer de vous enquerquer. Inutile de compliquer les choses, je ne te veux pas de mal. Tout va bien à présent. Action ! Tout doux, tout doux, j'essaye seulement de t'aider. Attends, on va de putain, ça va pas ? Tout à l'heure, ça va être assez mal. Tout à l'heure, c'est de retour. C'est pas mal. Ça va être d'un coup, j'ai un peu de temps. Donc, pourquoi pas ? Je n'ai pas de temps de trémer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà. Une journée depuis 7 à 5 minutes, ah ouais ? Ben il est où là ? J'aurais pas gagné dans le jeu je pense. Ah non j'ai terminé. Réveillon ! J'ai récupéré un jobarbille. Chick espère que votre jobarbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaude lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ah mais là j'ai plus de plumes. Ok, il fallait que j'en prenais un mais moi j'en ai pris. Zut. Ce guide du sorcier est bien pratique. Réveillon ! Je suis ravie d'y avoir été incluse. Bonjour Chick. C'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les vaude lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. oh oui ! Mon dieu, ce n'est pas vrai ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Mais là j'en ai J'ai plus de place J'aurais dû les Fallait rien que j'en pognais un de choc J'ai déjà celle que vous avez attrapé Dans la salle sur demande D'accord Chick vous retrouvera dans la salle sur demande Quand vous le voudrez Bon, euh, un peu de là Ah ouais Pourquoi vers 4h Vous voilà Il faut introduire les créatures Que vous avez sauvées A leur nouvelle maison Mais il n'y a pas assez de place Pour elle, ici Imaginez toutes ces créatures en liberté Ce serait une catastrophe Si vous vous concentrez Sur ce dont vos créatures ont besoin La salle pourrait vous le fournir Hum, à quoi avez-vous pensé exactement? Incroyable Vous avez réussi De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Je serai à l'intérieur Quand vous serez prêt Regardez ça C'est incroyable Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu Où vos créatures peuvent vivre Une sorte de vivarium Vos créatures vont beaucoup se plaire ici Elles mèneront une vie sûre et paisible Vous voulez peut-être les relâcher Elles vont découvrir leur nouvel habitat Je ne sais pas Faut que je répare mon écouteur, ça prend de visite. Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Mme Peck, de chez Pic et Peck, après Aulard, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Vous vous occupez bien de vos créatures. J'y ai ? Je pense que vous vous en avez. Mh. Sous-titrage ST' 501 Steven, what's up? Bon. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. C'est parti. Acheter un attribut d'améliorer un vêtement. C'est parti que ça va en faire pousser des plans. Non, je ne sais pas si je veux. J'ai trouvé le problème. Ah non. Que devais-je faire avec mes matières premières magiques? Invoquer un métier à tisser avec un créa-sort. Vous pourrez ensuite tisser des matières premières magiques dans vos vêtements. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques offensives et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement. Et ajoutez un deuxième compteur de statistiques pour lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans les repères créatures ou les déverrouiller. Lors des quais, de nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements des bandits. Salut, probablement je vais porter faire à manger parce que je vais aller faire à souper. Dans 40 minutes, je le fais. Pour la première fois, je vais le faire moi-même. Ça va être du poulet au beurre de cacahuètes. Au beurre de peanuts aujourd'hui. Avec du riz et puis je vais faire du pain aussi. Du pain que j'ai mangé au Qatar. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui. En sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non. Seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de pré-au-l'art vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Chick. Go. 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 il m'en reste juste une à trouver je vais aller voir mais je vais aller le faire dans l'ombre je vais aller voir qu'est-ce que lui aime dire on a juste trouvé un intelligent bonjour monsieur moon salutation vous avez pu déloger d'autres statuts de demi guise à vrai dire j'ai quelques lunes pour vous merci moi je vois ces statuts mieux je me porte cherchez en d'autres et je vous en apprendrai davantage sur alohomora je vais tenter de trouver d'autres statuts de demi guise et de vous rapporter les lunes votre courage et votre bravoure sont dignes de louanges surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit j'en ai trouvé deux bonjour monsieur moon salutation vous avez pu déloger d'autres statuts de demi guise toutes mes excuses je n'en ai pas trouvé d'autres c'est dommage vraiment j'espérais que vous les auriez trouvés et que vous auriez pris ces saletés de lune où dois-je chercher d'autres statuts de demi guise avec des lunes dans les lieux que je fréquente le plus même si j'avoue les fréquenter de moins en moins ici dans le château après au lard et croyez le ou non dans certains des hameaux environnants mon tortionnaire se montre très minutieux cela fait une éternité qu'il m'empêche de vaquer à mes occupations je vais tenter de trouver d'autres statuts de demi guise et de vous rapporter les lunes votre courage et votre bravoure sont dignes de louanges surtout qu'on ne peut les récupérer que la nuit ok l'endroit semble être assez agréable je vois qu'il y a des ballons on va les faire en même temps je vois qu'il y a des ballons on va les faire en même temps comment je fais pas aller là ? oui 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 C'est parti. Je vais y descendre pour entrer. Là, je pense que c'est là. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 Mmélier. Et là ? Whether or turned way back. C'est parti. C'est parti. C'est parti. iiiiin ? Tu ne vas plus. Et puis, Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé ! Il n'y a pas de remède ! Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais ! Je ne l'accepterai jamais ! Regarde ce que tu as fait ! Anne, je suis désolé ! Attends ! Ma chère Anne, Poudlard n'est plus le même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infecte, tu vois ce que je veux dire, j'espère que tu te sens mieux Sébastien. C'est mon nécessaire potion, pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles, Anne. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroff ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas, mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré, je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Rébellion Les résidents de Feldcroft lusus s'entraîner à lancer des sorts, surtout lorsque ils ressentent attaques le gobelin. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Ah, c'est lui. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu, il ne sait pas quand s'arrêter. Vous allez justement voir Anne. Vous venez de la maison ? Comment va-t-elle ? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède ? Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, Monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Revelio. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Runrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Réveilio. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Runrock sait ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Préparons-moi. Sorcier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Réveilleux Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritait et ont essayé désespérément d'éteindre les flammes. Il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Han. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et... au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil ? Réveilleux ! Ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Confringo ! À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Réveilleux ! J'ai appris que des sites de flux gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Oh... C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Réveilleux ! Sébastien ! J'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue... Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. Je t'expliquerai ensuite. Ça me rappelle quelque chose. Réveilleux ! Sébastien ! Par ici ! Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais... ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien ! Cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? J'ai trouvé une pensine dans la réserve de la bibliothèque. Avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse... Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pensine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'âne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Confringo ! Une cage d'escalier. Une cage d'escalier. Il peut aussi donner la peine de bloquer une cage d'escalier. Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Réveillon. Quant à ma deuxième semaine au camp, il arrive qu'un jour des médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont sauvé que la paix seront à jamais marqués par leur deuil. La fièvre peut baisser. La peau peut guérir. Le cicatrisme et la désolation perdue. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trempent. J'ai le pouvoir d'aider des pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rennuter. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui m'empêchait. Tout espoir est-il vain. Avais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus ? Je n'arrive pas à le regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui. Celui qui me faisait penser à mon père, ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches bien sûr, mais accomplir une bonne action, on ne mangerait pas le pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Rébellio. Confrigo. Lumos. Qu'est-ce que tu invisible t'es une pointe ? Wingo? Neviosa? Révélite. je peux voir la crypte quoi c'est une sorte de rêve éveillé parce que ça m'arrive à moi aussi je sais que ça peut paraître étrange en réalité plus rien de ce que tu me dis ne me surprend cette bonne guerre je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre comme à travers une fenêtre et ce n'est pas la première fois que ça arrive je t'écoute je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne je ne sais pas à quoi je m'attendais mais certainement pas ça je savais bien que tu me cachais quelque chose de la magie ancienne qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas exactement mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés et tu sais l'utiliser je ne sais pas mais figue et moi pensons que ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie tu en train de me dire que les gobelins manie peut-être une sorte de magie de sorcier c'est justement ce qu'on essaie de découvrir tout ce que je sais c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres attend on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici hominis va être sidéré tout à fait mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant même pas à hominis compris bien passage de magie ancienne secret et invisible nous voilà ça me donne envie de retenir mon souffle pourquoi cette porte nous mène-t-elle là sébastien regarde pourquoi cacher un triptyque ici on dirait qu'il rébellie autre chose un message regardons ça de plus près tu as trouvé quelque chose d'intéressant un symbole runique j'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre j'ai réfléchi un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles et ranrock et ses fidèles y mènent des recherches tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne tu penses que anne a été maudite par cette magie rien n'est certain mais je ne pense pas je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta soeur très bien mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne on ignore tant à ce sujet c'est vrai le triptyque nous apportera peut-être des réponses nous devons découvrir ce que tout cela signifie mais pour l'instant je dois aller voir hominis ne t'en fais pas je ne lui dirai rien est-ce que je t'ai dit qu'apparemment Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même à Poudlard non tu ne m'as rien dit de la sorte ça vaut la peine de s'y intéresser tu sais où il se trouve ? aucune idée hominis vient d'apprendre son existence je te dirai ce que je trouve je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça je suis complètement perdu mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça nous nous reverrons à plus tard rébellion retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt viens à la nuit tombée et n'en parle à personne rébellion heureux et heureux un amour un 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 C'est quoi que j'ai dit ? Rébellion. Donc ça va être tout pour l'aventure du jeu. Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Sous-titrage ST' 501